Le premier passage tu le fais sur les cocottes et le deuxième passage tu le fais en aéron. Séance photo ce matin pour Jackie et Paul. Une célèbre marque leur a fourni un vélo à tester en prévision de l'Ironman de Nice. Et apparemment, l'engin est parfait pour le parcours niçois. Bien pour la descente aussi derrière qui est un peu technique, surtout vers carrosse. Les deux passionnés travaillent pour le magazine de référence sur le triathlon en France. Ils ont fait de leur passion un métier. Chaque détail de l'équipement est soigneusement immortalisé. Tout le monde n'a pas la chance de venir à Nice pour repérer le parcours. Et nous grâce à ça on va pouvoir leur dire que le vélo adapté aujourd'hui c'est ce petit vélo avec une position comme celle-ci, avec ces roues-là qui sont adaptées, ce casque adapté pour pouvoir donner le conseil le plus approprié aux triathlètes de demain qui voudra faire une belle performance à son niveau. Résultat, 11 000 téléchargements gratuits chaque mois pour le magazine et 12 millions de visiteurs sur les réseaux sociaux. Pour couvrir le triathlon, Paul Blondel a choisi de s'implanter à Nice. Ça nous permet d'être au cœur et au plus près de ce qui se passe dans le monde du triathlon, que ce soit au niveau des courses, au niveau des athlètes pour avoir leur ressenti en temps réel, pour aller visiter nos marques partenaires qui sont au cœur du département. Donc c'est vraiment un atout. Asdin Aissou vit entre Paris et Nice. Lui aussi a choisi la Côte d'Azur pour s'entraîner. Cet amateur courra son sixième triathlon lors de l'Ironman de Nice en juin et s'entraîne tous les jours. Je pars de Comte, Quaraz jusqu'au col Saint-Roch et après je redescends. Ça me fait un petit parcours de deux heures et demie en préparation avant de préparer les longues distances. Depuis huit ans, lui se plonge dans le triathlon pour se canaliser, sans objectif de performance, simplement pour se dépasser.